Dans la vidéo précédente, on a calculé la valeur de l'accélération de la pesanteur à 400 km au-dessus de la surface de la Terre, et on a trouvé cette valeur de 8,69 mètres par seconde au carré. La question qu'on se pose maintenant, c'est à quelle vitesse doit aller cette navette spatiale pour rester en orbite, c'est-à-dire pour continuer à garder ce mouvement circulaire autour de la Terre sans jamais retomber sur la Terre. On avait vu qu'elle avait ce mouvement parce qu'au final, elle essayait de tomber sur la Terre, mais elle n'arrêtait pas de louper sa cible, en quelque sorte, et que du coup, ça donnait un mouvement circulaire. Ce qu'on sait, c'est que ce qui fait perdurer un mouvement circulaire, c'est l'existence d'une accélération centripète. Centripète, ça veut dire diriger vers le centre. Si ici, on a notre trajectoire circulaire comme ça, ça veut dire qu'il y a une accélération qui part de ma navette spatiale vers le centre de cette trajectoire. Cette accélération n'est rien d'autre que l'accélération qu'on a calculée tout à l'heure, l'accélération due à la pesanteur, qui est bien dirigée vers le centre de la trajectoire. Ce qu'on sait également, si on continue en orange, c'est qu'on peut calculer, si la vitesse est supposée constante, on peut calculer cette vitesse en utilisant cette relation qui nous dit que l'accélération d'un mouvement centripète est égale à la vitesse au carré de cet objet qui a un mouvement circulaire sur le rayon de l'orbite, sur le rayon de la trajectoire circulaire. Ici, finalement, pour nous, R, il s'agit du rayon de la Terre plus 400 km, qui est bien la différence entre les centres de masse, si on veut, de la navette spatiale et de la Terre. L'accélération, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accélération de la gravité à cette hauteur-là, donc au rayon de la Terre plus 400 km, que l'on a calculé tout à l'heure. Donc, je vois que je vais pouvoir calculer V. J'ai isolé V de cette relation. Donc, je dis que V² est égal à l'accélération du mouvement centripète fois le rayon, et que du coup, V est égal à la racine carrée de cette accélération fois le rayon. Donc, comme je l'ai dit, il ne me reste plus qu'à faire l'application numérique, vu que j'ai bien les deux valeurs dont j'ai besoin ici. Donc, je reprends ma petite calculatrice, et je calcule donc cette expression-là. J'ai donc la racine carrée de l'accélération de la pesanteur à 400 km de la surface du sol, qui est égale à 8,69 mètres par seconde carré, que je multiplie par le rayon de l'orbite, qui est égale à, ce qu'on a écrit ici, 6,771, multiplié par 10 puissance 6 mètres. Et donc, je trouve 7,670 mètres par seconde. Donc, si j'écris ça, c'est égal à 7,670 mètres par seconde. Et alors ça, c'est vraiment énorme, je ne sais pas si tu te rends compte, moi j'ai du mal à me rendre compte en tout cas. Ça veut dire que chaque seconde, la navette spatiale parcourt plus de 7 km. C'est vraiment, vraiment énorme. Alors, pour essayer de se rendre un peu plus compte, ce qu'on peut faire, c'est l'exprimer en kilomètre heure, par exemple. Puisque c'est une unité, finalement, qu'on connaît un petit peu mieux, par exemple, quand on va à voiture sur l'autoroute, qu'on roule à 130 km heure, tu imagines un peu ce que ça peut faire. Donc, on continue, et on dit que notre vitesse, c'est 7,670 mètres par seconde. Et bien, pour passer en kilomètre heure, je vais déjà passer en heure. Et je sais que dans une heure, il y a 3,600 secondes. Ça veut dire que je peux multiplier ici par 3,600 secondes divisé par une heure. Et ensuite, je passe en kilomètre, et je sais qu'il y a 1,000 mètres dans un kilomètre. Et donc, je peux multiplier par 1 km divisé par 1,000 mètres. Et donc là, comme c'est bien fait, je simplifie les mètres ici, les secondes également. Et il me reste donc 7,670 multipliés par 3,600 divisé par 1,000. Et il me reste bien des kilomètres par heure. Donc là, je peux reprendre ma calculatrice. Et donc, ça me fait 7,670 fois 3,600 divisé par 1,000. Bon, d'ailleurs, tu vois que j'aurais pu juste multiplier par 3,6. J'aurais pu faire deux têtes. Et là, je trouve 27,612 km heure, ce qui est encore énorme. 27,612. Donc, si j'écris, égale à 27,612 km par heure. Donc finalement, je ne sais pas toi, mais moi, ça ne me parle pas beaucoup plus. Je sais juste encore que c'est vraiment, vraiment juste gigantesque. Et là, on se demande quand même, mais pourquoi est-ce qu'il peut aller aussi vite ? C'est pourtant, c'est énorme une navette spatiale. C'est vraiment gros. Eh bien, en fait, l'explication, elle se trouve dans le fait que cette navette spatiale, elle évolue dans un endroit où il n'y a pas d'air. Parce qu'en effet, si tu prends ce que tu connais qui va le plus vite, par exemple, un avion. Un avion, ça va quand même assez vite. Donc, si on imagine un avion, hop, comme celui-là, eh bien, en fait, il ne peut pas aller aussi vite que ça. Il ne peut pas aller aussi vite que ça, pour la bonne et simple raison, qu'il est dans l'air. Et que du coup, dans l'air, eh bien, en fait, l'air vient, si tu veux, cogner contre l'avion et causer de la friction. Et que cette friction, ces forces de friction, viennent ralentir l'avion. Et en fait, l'avion, c'est autre chose, mais il est vraiment fait pour voyager dans l'air, parce qu'il se sert de cette friction pour voler. Enfin bon, c'est compliqué, c'est l'objet d'un autre problème. Mais donc, la différence, c'est qu'ici, pour notre navette spatiale, on est dans un quasi vide. Ce n'est pas vraiment du vide, mais presque. Et comme il y a très peu d'air, très peu de... Donc, c'est presque vide, eh bien, la résistance est extrêmement faible. Et donc, cet objet peut aller extrêmement, extrêmement, extrêmement vite, comme ce qu'on vient de montrer. Et donc là, pour revenir un petit peu sur notre problème ici, ce qu'on a voulu montrer, c'est calculer la vitesse qui permettait à la navette spatiale de rester sur son orbite. Et on voit finalement qu'elle est extrêmement importante, cette vitesse, parce que si maintenant, on imagine qu'on va un petit peu moins vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette vitesse-là, vitesse O, pour vitesse de l'orbite. Donc, c'est la vitesse de l'orbite. Donc, en vert, je vais dire que, ici, j'imagine que je vais à une vitesse qui est inférieure de celle de l'orbite. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que mon objet va se laisser tomber un peu plus. Et ça va donner un mouvement, en fait, en spirale, comme ça, qui se rapproche de la Terre. Bon, alors, c'est pas très clair, mais bon, t'imagines, en gros, en spirale, et en se rapprochant de plus en plus de la Terre jusqu'à, finalement, tomber sur la Terre. Donc, finalement, il n'a pas une vitesse suffisamment rapide pour qu'il continue à louper sa cible encore et encore, et il finira par l'attendre. Et le deuxième cas, c'est si, maintenant, on s'éloigne de la vitesse, mais dans l'autre sens, donc on prend une vitesse légèrement supérieure à celle de l'orbite, eh bien, à ce moment-là, il va se passer toujours un mouvement en spirale, mais vers l'extérieur, si tu veux. Donc, ça veut dire que le mouvement en spirale va être comme ça, et la navette va s'éloigner tout doucement de la Terre, mais en allant vers l'espace. Et donc, comme ça, elle va s'éloigner et dériver, enfin, fondre l'espace, si tu veux. Sous-titrage ST' 501